Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons regarder ensemble comment faire une sauvegarde d'une machine virtuelle sous Azure. Et aussi on va regarder ensemble comment faire un arrêt automatique de notre machine virtuelle. Vous vous souvenez, comme nous avons fait la machine virtuelle, on nous posait la question, tout simplement, comment faire un arrêt automatique. On peut le retrouver ici dans Opération. Comment ? Qu'est-ce qui a déjà été cellulé ? Donc on va pouvoir lui dire, je veux qu'elle s'arrête automatiquement ou pas. L'autre partie qu'on va regarder ensemble, ça va être tout simplement comment faire une sauvegarde ou activer la sauvegarde de notre machine virtuelle. Donc pour l'activer automatiquement, on va créer un deuxième disque dur, tout simplement, de voûte pour la sauvegarde. D'accord ? Et on va pouvoir y mettre notre stratégie de sauvegarde. C'est quoi la stratégie de notre sauvegarde ? Ça va être tous les combien de temps on va prendre cette machine en backup, les temps de rétention, à quelle heure on les prend, ces fameuses sauvegardes. Donc on définit notre heure, on va lui définir un nom. Pourquoi on va définir un nom ? Parce que tout simplement, on pourra réutiliser cette stratégie de sauvegarde pour d'autres machines virtuelles. Donc, les rétentions qu'on va pouvoir y mettre pendant combien de temps je veux garder cette machine. Je peux aussi y mettre des rétentions par rapport au mois, au jour, à la semaine et à l'année. D'accord ? Donc on va pouvoir dire, tiens, une fois par an, je prends un gros backup et je vais le garder pendant 10 ans. Une fois qu'on a fait notre stratégie de backup, soit on le laisse comme ça, ou dans notre cas, si on a besoin de faire un backup manuel, on va lancer ici, sauvegarde la machine maintenant, sauvegarder maintenant. Donc ça va prendre un certain temps avant que ça puisse apparaître. Dans une prochaine vidéo, nous allons regarder ensemble comment faire la restauration de notre machine virtuelle. Voilà, nous avons vu ensemble comment faire une sauvegarde d'une machine virtuelle sur Azure.